Salut à tous, bienvenue dans l'actualité MMA de la semaine. On va voir ce qui s'est passé en deux minutes la semaine dernière à l'UFC, mais pas seulement. Alors, Jim Miller va combattre à l'UFC 300 contre Bobby Green. Ça a été annoncé par Dana White. Jim Miller, rappelons-le, il a combattu à l'UFC 100, à l'UFC 200. Et là, après sa dernière victoire, il va se battre à l'UFC 300, ce qui est quand même phénoménal. Deuxième annonce de combat, Max Holloway contre Justin Gagey. On a là un banger absolu et c'est pour la ceinture BMF. Ça va être en cinq rounds. Est-ce que ça va atteindre cinq rounds ? Je ne sais pas. Rappelons que Max Holloway monte en catégorie après avoir buté trois fois sur Alexander Volkanovski. Il monte en catégorie. Il l'avait fait déjà dans le passé, c'était face à Dustin Poirier en 2019. Ça, c'était soldé par une défaite, mais avec un match légendaire. Donc là, il retente le coup et cette fois, c'est contre Justin Gagey pour la ceinture BMF. Samedi dernier, Drikus Duplessis a battu Sean Strickland en cinq rounds par décision. Il est le nouveau champion middleweight de l'UFC, premier champion sud-africain dans l'histoire de l'UFC. C'était un UFC très controversé pour beaucoup de combats, avec des décisions des juges qui étaient parfois très contestables. Cependant, l'histoire se rappellera que c'est Drikus Duplessis, le nouveau champion middleweight. Également, Raquel Pennington devient la nouvelle championne poids-coq de l'UFC. En un round seulement, elle succède à Amanda Nunes, qui est partie en championne en 2023, depuis le titre était vacant. L'UFC a donc une nouvelle championne poids-coq. Enfin, passons au PFL. Et une énorme annonce a eu lieu. Les champions du PFL vont se battre contre le champion du Bellator le 24 février 2024, Ariad. Après donc la fusion entre les deux entités, on aura donc une carte absolument incroyable. Enfin, pour terminer, peut-être une des plus grosses informations dans le paysage du MMA français, Cédric Doumbé, va se battre finalement contre Baki le 6 mars à Paris, au PFL Paris 2. Ça fait un an que tout le monde attend ce combat. Un an que les deux protagonistes s'envoient des pics via les médias sociaux. Et là, on va pouvoir voir enfin qui est supérieur. Baki ou Doumbé, ça affole la foule. Ça va être le combat le plus attendu franco-français de l'année. Peut-être même en France le combat le plus attendu de l'année. Dites-nous en commentaire si vous attendez par exemple plus ce combat ou plus Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Voilà, c'était l'actualité du MMA en deux minutes, disponible tous les lundis. C'est notre premier cette semaine, alors on l'a fait mardi. Mais retrouvez-nous tous les lundis ou peut-être les dimanches à partir de la semaine prochaine. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau format en commentaire. Ciao l'équipe !